Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Nous bénissons ta sainte présence ... 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 où la femme ne voyait plus l'issue des sorties tout ce qu'elle voyait devant elle c'était la mort mais ce que j'aime c'est qu'il y a des situations dans nos vies où parfois nous avons l'impression qu'il n'y a pas de solution mais il est important de dire que dans ta vie sache qu'il y a toujours un Dieu qui est assis sur son trône et ce Dieu-là il est au contrôle de ta vie je veux te dire quelque chose quand tu as l'impression que tu as perdu le contrôle de ta vie après qu'on commence à être au nom du Seigneur et il y a un Dieu qui lui il est au contrôle de ta vie lui n'a pas perdu le contrôle de ta vie et moi je suis un des ceux qui croient toujours à une solution miracle parce que Dieu n'est pas appelé la conversion pour faire de toi un échec pour faire de toi un échec ou pour te laisser mourir sans que tu vives ses promesses pour te dire qu'il n'y a pas perdu le contrôle de ta vie et la goûte et la renommée de Dieu c'est acquis par l'accomplissement de ses promesses quelqu'un parmi vous a-t-il une promesse j'annonce qu'elle s'accomplira au nom de Jésus je vous souhaite tout au nom de Jésus et cette année c'est une année d'accomplissement des promesses pour J.C. frontière milliardaires libertaires s'accomplir sous uneحتine cette femme-là ne croyait plus qu'elle pouvait sans sortir et ne voyait que la mort C'est en ce moment-là Que Dieu envoie vers elle Un prophète Un homme en mission Pour ouvrir son ciel Il y a des mains dans le Seigneur Les plus de nous que je veux t'entretenir ce matin Pour ouvrir ton ciel C'est la rencontre avec ton Élie La rencontre avec ton Élie Élie c'est une chose de personne Qui aurait une mission divine dans ta vie Il y a trois catégories de personnes Que tu vas rencontrer dans ta vie La première catégorie de personnes Ce sont les personnes sans mission Je peux dire même que ce sont les personnes d'aide Ce genre de personnes Ils n'apporteront rien dans ta vie Et ils n'apporteront rien aussi dans ta vie Ils n'apporteront rien dans ta vie Ils n'apporteront rien de ta vie Mais ce sont les personnes dangereuses Parce que ce sont les personnes Que le diable peut utiliser à tout moment contre toi Il faut que Dieu te parle de ce genre de personnes La deuxième catégorie de personnes La deuxième catégorie de personnes Ce sont les personnes en mission Les amis ont une mission sacanique C'est-à-dire qu'ils viennent dans ta vie Ils ne veulent pas pour que ton ciel s'ouvre Pour que ton ciel s'ouvre Et viens dans ta vie Pour que tu souffres Et viens dans ta vie Il est important pour chaque enfant de Dieu De prier par rapport à la catégorie de personnes qui rentre dans ta vie la vie de beaucoup de personnes a été détruite parce que seulement un jour ils ont rencontré quelqu'un qu'il ne fallait pas la troisième catégorie des personnes c'est la catégorie que j'appelle l'Eri c'est-à-dire le sommet des femmes qui ont une mission divine dans ta vie tu dois prier pour que tu rencontres ce genre de personnes il y a des hommes et des femmes que tu peux mettre sur ton chemin tu les croises, ton ciel s'ouvre je prie ce matin que tu rencontres ce genre de personnes je prie ce matin je prie que tu rencontres quelqu'un qui veut t'amener à un autre élève de ta vie je prie que tu rencontres l'Eri je prie que tu rencontres l'Eri je prie que tu rencontres l'Eri je prie cette personne je prie que tu rencontres l'Eri je prie que tout ça je prie que tu cours d'é星 m'a refА попter dans ta vie le marché qui m'a refUencia qui viennent pour ouvrir mon ciel écoutez bien aimé dans les seigneurs c'était le plan de dieu pour cette femme alors elle arrive vers cette femme encore faut dire que tu reconnaisses maintenant que Dieu place devant toi ça ça relève du domaine maintenant de la sensibilité spirituelle combien de personnes ont croisé des hommes et des femmes en mission divine mais n'ont pas reconnu ces personnes c'est dire donne moi la sensibilité donne moi les yeux qui voient ce que tu vois en mission dans ma vie et ça c'est une réalité profonde c'est savoir qu'une personne d'interview fait déclencher des choses déclencher des choses quand la femme arrive avec des lois s'enormais s'enormais il a été dans des choses difficiles Nous en parlions. Et dis à la femme. Donc moi, quelque chose à manger. C'était un scandale parce que c'était un moment difficile. Un moment très difficile. Et un prophète homélie ne pouvait pas faire une telle demande à une femme femme. Ici, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Un enfant de Dieu qui aspire au miracle doit arrêter de réfléchir selon la logique humaine. Et ce n'est qu'un enfant de Dieu qui réfléchit toujours. Avant d'agir, tu veux réfléchir selon la logique humaine. Tu vas passer à côté de ta bénédiction. L'homme de Dieu lui dit, apporte-moi à manger. C'est alors que la femme expose son problème devant Elie. Elle dit à Elie tel que tu me vois là. Je suis terriblement fauché. Il me met nécessairement une poignée de farine. Et je veux faire à manger. Moi et mon fils, nous allons manger après quoi nous allons mourir. Et lui dit ceci. Non, fais d'abord pour moi, je veux manger. Mais je te garantis que si tu fais ça, il ne m'enterra ni plus ni de farine dans ta maison. Il y aura toujours une confusion dans ta maison. Ce que j'aime chez cette femme, c'est qu'il croit en la parole de l'homme de Dieu. La deuxième chose, pour ouvrir ton ciel, je crois dans la parole de l'homme de Dieu. Il y a quelques années, j'étais en train de prier pour l'église en général. Parce que j'avais remarqué quelque chose. C'est que beaucoup de chrétiens dans nos églises n'étaient pas bénis. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'église. Et je fais beaucoup de recherches sur l'église, et je prie beaucoup pour l'église. Et je veux observer, partout où j'ai prié, j'allais prier, j'ai remarqué quelque chose. Tu peux aller prier dans une église, dans une église de 5000 personnes. Parfois même une église de 10 000 personnes. Je suis allé prier dans des églises, pas seulement ici au Congo, mais à l'étranger des églises de plus de 10 000 personnes. Et j'ai dit à mon protocole, pendant que je suis en train de prier, compte-moi les voitures qui sont bien. Je suis allé prier dans une église, je suis allé prier dans une église de plus de 10 000 personnes. Je suis allé prier dans une église de plus de 10 000 personnes. Ma Christ ne va pas m'habiter. Seigneur, pourquoi l'église ne va pas m'habiter ? Comme le point a dit que ma Christ ne va pas m'habiter. Parmi les choses sur lesquelles Dieu m'a instruit, c'était le mystère lié à l'homme des dieux. L'église aujourd'hui ne comprend pas la place de l'homme des dieux. Non, l'église ne comprend pas. Tu vas entendre quelqu'un qui dit Où est Dieu ? Où est Dieu ? Où est Dieu ? Où est Dieu ? Ce sont des faux enseignements. Dans l'église, Dieu est représenté par l'homme qui l'a établi là. Et la parole qui sort de la bouche de cet homme-là. Dieu l'honore ! Dieu l'honore la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Et l'église aujourd'hui N'accorde pas de la valeur à la parole de l'homme des dieux. Je vais te donner un petit exemple. L'homme des dieux va s'éteindre ici. Il va dire gris. Ce n'est pas de venir en retard au Dieu. Mais après cela, tu verras les gens continuer à venir. L'homme des dieux va s'éteindre ici. Ce n'est pas bien de manquer de culte. Après cela, tu verras les gens manquer de culte. Pour des raisons qui n'ont qu'à voir avec Dieu. C'est-à-dire que les gens n'accordent pas de la valeur à la parole de l'homme de Dieu. Il y a quelque chose que tu dois beaucoup considérer dans tes chroniques chapitre 20. Au verset 20. La Bible dit ceci. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekko. À l'ère départ, Josaphat, Josaphat, c'est présentant éthique. Écoutez-moi. Jina est habitant de Jérusalem. Jina est habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes. Et vous réussirez. Et vous réussirez. Je vais vous faire une petite explication simple de ce que tu dois comprendre de ces prophètes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu en ce qui concerne les prérogatives de la réussite et du succès sur la terre, il a confié cela en nom de Dieu. Dieu dans sa souveraineté, lui qui est un Dieu puissant, il a décidé de mettre la réussite de son peuple dans la bouche de ses prophètes, à ses sémitaires. Il a dit, croyez en moi, vous serez affermis. Mais si vous voulez réussir dans la vie, vous levez croire. Au son de Dieu. Il y a quelqu'un de me suivre. Permettez-moi aujourd'hui d'enseigner beaucoup plus au lieu de prêcher. C'est-à-dire que l'Homme de Dieu, il a demandé de bénir, de donner la réussite, et la réussite est dans sa bouche. Ce n'est pas un Dieu, il a dit, Parce que Dieu a mis lui le sourire de la tête Et Dieu ne t'a mis à part Pour que tu sois son serviette Et il a pris l'engagement D'être derrière ses parents J'ai un témoignage d'une femme Qui dans ma vie, dans mon parcours M'avait beaucoup appréciée C'était à une période que je n'aime pas le dire Mais je vais le dire quand même J'étais très malade J'étais à l'hôpital J'étais tardissime l'église, j'étais calme Moi-même je n'avais même plus la force de prier Mais à l'hôpital il y avait une femme avec sa petite fille Et la petite était à la bonne On voyait vraiment qu'elle allait mourir Lorsque la femme apprendra qu'il y a un homme de Dieu ici Elle va prendre sa petite fille et sortir de sa chambre Et demander d'entrer dans ma chambre Et il a pris sa foi, on va la laisser entrer Et elle va prendre cette enfant pour déposer Sur mon lit à côté de moi Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait faire Et elle est sortie Elle a tiré la porte J'ai tourné la tête, j'ai regardé l'enfant Je n'ai pas l'hôpital Je n'ai pas l'hôpital Je n'ai pas l'hôpital Je n'ai pas l'hôpital J'étais plus occupé par ma situation Je n'ai pas l'hôpital J'ai l'hôpital Moi-même aussi j'étais malade Et puis à un moment je commence à s'occuper Je n'ai pas l'hôpital Je n'ai pas l'hôpital Et j'ai entendu le bruit comme quelqu'un qui n'a pas l'hôpital Mais vous avez l'hôpital Je n'ai pas l'hôpital Je n'ai pas l'hôpital J'essaie d'ouvrir mes yeux Je crois que la petite fille qu'on avait déposée si moly C'était mise debout Et elle cherchait à sortir de ma terre Elle était morte Je n'ai pas l'hôpital Je n'ai pas l'hôpital Elle était guérie Pas parce que j'avais prié pour elle Parce que sa mère Avait la connaissance de ce que c'est que le mystère de l'homme de Dieu Elle savait Que même dans mon état J'ai reçu homme de Dieu Et qu'il avait longtemps sur moi Sur mon corps Sur mon lit Elle est dans ma bouche Peu importe que moi je sois malade Peu importe le niveau de l'homme de Dieu Peu importe sa richesse Peu importe qu'il ait des millions Peu importe qu'il ait des roues dans des voitures Peu importe qu'il ait des maisons Si c'est un homme de Dieu loin Qui craint Dieu Sache qu'il a le pouvoir de changer ta vie Il a le pouvoir de parler sur ta vie C'est un homme de Dieu C'est un homme de Dieu C'est un homme de Dieu Et un homme de Dieu A la parole A la parole Un diman On diman A la parole De l'homme de Dieu Il a le sauer dans sa vie J'ai un autre témoignage Elle n'est pas venu me voir. Je donne d'abord cette témoignage avant de donner l'autre. Elle n'est pas venu. Oh, mais... Master, quand vous parlez de la dîme, il y a du courage dans l'église. Quand vous parlez de la dîme, quand vous parlez de la dîme, maintenant, dites-moi, est-ce que c'est Dieu qui mange la vie ou c'est Dieu qui mange la vie ? Il y a eu ça même pour tout. Il y a eu le courage et il y a eu le courage et il y a eu le courage et il y a eu le courage. Je dis quand je te prêche, il y a eu le courage et il y a eu le courage et il y a eu le courage et il y a eu le courage. C'est ma parole ou c'est la parole de Dieu ? On lui dit que j'en ai eu le courage et il n'ai eu le courage. Il dit que c'est la parole de Dieu. Il dit ces aigres de nous à l'église. Maintenant, Dieu utilise quelle bouche pour t'embarer ? Il dit qu'à toi, Il dit qu'il utilise ta bouche. Je dis maintenant, si tu utilises ma bouche pour te parler, est-ce qu'il ne peut pas utiliser la même bouche pour manger? Il dit, ah, oui, oui. Il dit, ah, oui, oui. Mais papa, on ne m'a jamais parlé comme ça. Dis à ton femme, toi, si tu as compris maintenant. Donne-moi la main, j'avance. Une fois, une fois, elle vienne me voir. Elle avait un problème pour concevoir. Et pendant que je voulais prier pour elle, j'essaie de me dire que ce n'est pas un point de prière. La femme, elle et son mari, doivent apporter une offrande et toi, tu vas parler. C'est vrai, un point de prière. Je peux vous dire la vérité, moi, vraiment, je voulais prier. Je suis dit à la femme, je suis dit à la femme, va dire à ton mari, et venir, mais avec une femme. Et je vais dire, Kaditch, «Pour le pays, la Colombie-Lokomoron. » Et la dame dit, « Papa, tu sais que mon mari ne plus pas avec nous, et puis il critique trop les pasteurs, il critique trop les choses de Dieu. Je ne fais pas un scandale. » Et je dis, va me dire que j'ai dit ça. « Je ne sais pas comment il avait fait pour qu'on fait que son mari, ils sont venus, mais sans offrandes. » Et quand ils sont arrivés, c'était sérieux. Son mari a pris la parole et dit, « Bon, Monsieur le pasteur. » Il ne dit même pas « Pasteur », il dit « Monsieur le pasteur. » « Monsieur le pasteur, ma femme a fait rapport de votre conversation. » « Moi, je suis venu pour entendre ça de mes propres oreilles. » « J'ai sorti de celle qui soit à la retournée. » « Je veux entendre ça de mes propres oreilles. » « C'est des gens des messieurs-là, autoritaires, charismatiques, tout ça. » « Je me disais bonjour. » « Voilà ce que je dis à votre femme. » « Allez chercher qui nos femmes. » « Je ne veux pas. » « Je ne veux pas. » « Et monsieur m'a regardé comme ça. » « Il m'a dit d'accord. » « Et monsieur m'a dit. » « Il s'en sorti. » « Moi, pour moi, c'était OK. » « Moi, je suis en question de vous. » « Le papa, il m'a dit. » « Je ne veux pas. » « Je ne veux pas. » « Je ne veux pas. » « Moi, j'étais dans mon cadre. » J'ai dit, si tu as enfant de Dieu, prie et convainc ton mari de faire ce que j'ai dit. Je ne sais pas comment il peut faire. Qu'un jour je suis là, je veux les couples qui arrivent. Le monsieur avec sa femme, je suis entré dans le bureau. Monsieur le pasteur, puisque je ne veux pas de problème, je le fais pour elle. Je pourrais que je le fasse. Donc voilà l'offrande. Il n'avait pas dit le franc. Voilà ma chambre. Il a mis le coup de pouce. Il a mis le pouce. Et j'ai pris. Et la suite, je regardais. Dans la verre. Dans la verre. Il y avait beaucoup d'âge. J'ai fermé. J'ai dit, je vous donne ma femme. L'homme a regardé sa femme. Il m'a regardé. Il dit, c'est fini. J'ai dit, oui c'est fini. Quand ils sont sortis, Il est allé dire à sa femme. Il est allé dire à sa femme. Je ne mettrais plus de pied dans cette église. Pour que j'allais s'assurer dans cette église. Pour que j'allais s'assurer dans cette église. Ça dit que l'argent, il a fait l'argent. Il a oublié même de prier. Il m'a regardé à sa femme. Et la femme ne venait plus à l'église. Et la femme ne venait plus à l'église. Je pense que la femme a expliqué. La femme a dit. Mon mari a dit. Le jour où je mettrai le pied à l'église. Ce qu'il va me faire. Je vais regretter. Je vais regretter. J'ai dit que j'allais s'assurer. J'allais s'assurer. J'allais s'assurer. Je vais regretter. Je vais regretter. Dès mois après. J'étais en train de prier. J'ai prier. J'ai prier. J'ai prier. J'ai jeté les gars là-bas. Je vois les messieurs. Je vois les messieurs. Avec sa femme. Assis au fond de l'église. Je vois les messieurs. Je ne me suis pas réjuni tout de suite. J'ai jeté à côté. J'ai jeté à côté pour voir s'il n'y avait pas des agents d'aide. Ou de sécurité ou bien des militaires. Je vois les messieurs. C'est tout facile. J'ai regardé. J'ai jeté à côté. Je n'ai pas vu quelqu'un de suspect. Nathalie ou posts. Mais c'est tout. Ici ma fille aussi la amb速ée. J'ai pensé au fond de l'anlexander. Et puis immediately l'invérée j'ai jeté. Oui. Dans la réunion de ParCastro voyage. J'ai pesé à côté en infect hockey. J'ai vu seulement la mère de la femme sur le Pâques. Quand j'ai vu la mère comme ça, je dis que l'Éternel a fait. L'Éternel a fait. Elle nous m'a regardé. Et il dit, pasteur, ce jour-là, ce n'était plus que monsieur le pasteur. Il m'a dit, pasteur, et je commence à prier ici. Il y a quelque chose à l'évanne de ma femme. Il y a quelque chose à l'évanne de ma femme. Ton Dieu est Dieu. La plus supré, je m'y ai. Il m'a dit ça. Voilà la puissance de la parole de l'homme de Dieu. Il y a une minute de l'enseignement. Crois la parole de l'homme de Dieu. Crois la parole de l'homme de Dieu. Et tu auras du succès. Cette femme-là a voulu placer sa confiance à la parole de l'homme de Dieu. Ah, j'aime cette femme. Maintenant, cette femme accepte de faire ce que l'homme de Dieu. C'est que j'ai fait ça. La personne est en place. Mais écoutez quel est le médeur de l'enseignement. Ce qu'elle ne veut faire c'est d'être tomber des choses difficiles. Écoutez quel est le médeur de l'enseignement. La troisième chose tu peux ouvrir ton ciel parce que tu commences à faire pour Dieu des choses difficiles pour toi. Écoutez qu'il est venu dans le Seigneur Les chrétiens d'aujourd'hui On a dit qu'il y a des choses que tout le monde ne peut faire Il y a quelque chose que j'ai appris avec Dieu C'est qu'il faut prier Il faut qu'il soit dans une dimension particulière Il faut prier d'une manière spéciale Ne sois pas quelqu'un qui prie toujours d'une manière ordinaire Tu n'as pas une histoire avec Dieu Il n'y a pas quelque chose que tu peux dire à une certaine époque Voilà telle dimension que j'avais à terre avec Dieu Je peux me lever pour dire Il y a une période de ma vie Je suis senté avec Dieu dans la dimension des choses difficiles Pendant une année, j'ai gêné C'était en 2001 J'étais en Côte d'Ivoire J'ai commencé à gêner le 1er janvier et j'ai terminé le 30 ou le 31 décembre Je n'ai mangé qu'une petite tasse de bouillie entre 18 et 19 heures et un verre Non, entre 18 et 19 heures À part ces heures-là, je ne pouvais rien mettre dans ma bouche Après Sénat, mon ciel s'est ouvert Dieu m'a confirmé dans un ministère en tant que missionnaire Je peux te dire quelque chose Je ne fais pas de commerce Je n'ai pas de boutique Je ne sais pas comment ouvrir quelque chose Mais j'ai vu de l'évangile Je voyais dans le monde à l'Afrique partout à cause de l'évangile Et je ne recherchais pas les prédications Dieu a fait quelque chose Il a couvert mon ciel pour ses ministères Et il a fait que je suis invité un peu partout Un jour Je demandais à Dieu Parce qu'il avait fait quelque chose dans ma vie Nous nous sommes retrouvés à Accra Avec plusieurs orateurs Et parmi les orateurs, il y avait un grand homme de Dieu Quelqu'un Quelqu'un Que j'ai respecté beaucoup Je ne le respecte plus en cause de bêtises C'était d'arrêt Mais à l'époque, j'avais beaucoup de respect et de considération pour lui Et je devais prêcher avant lui Il faut me boire avant de prêcher Il fallait me boire avant de prêcher J'ai pris même 20 minutes en train de l'honorer Parce que c'est un grand de mon pays Pour le faire l'honorer J'ai prêché Normalement Et après cela Je devais prêcher Tout de suite après moi Pour dire vrai Avec les yeux des hommes Il a mis sur le bateau Son intervention était de l'honneur meilleure Qu'à celle que moi j'avais présentée Il avait prêché Il y avait Entre guillemets l'onction Les gens étaient contents Moi-même j'étais content Parce que l'homme que j'avais honoré Venait de démontrer qu'il méritait ses honneurs Après cela, nous sommes rentrés à l'hôtel J'avais des chambres côte à côte Il fallait retourner Maintenant, on devait nous bénir Moi, je devais retourner en Côte d'Ivoire Lui, je devais retourner Vous en avez une chambres Il se déroule Il s'est déroule Maintenant, je suis à ma chambre Vous en avez une chambre Il est à la pétie, à la pétie Il m'a dit « Petit, ça va » Il me dit « Petit, ça va » Il m'a dit « Petit, ça va » Il m'a dit « Madame » Il m'a dit « Qu'est-ce qu'on peut réviser dans le grand » Il m'a dit « Oui, oui » Alors il m'a dit « Qu'est-ce qu'on peut donner combien ? » Il m'a dit « Qu'est-ce qu'on peut donner 10 000 dollars » Il s'est dit qu'il a crié, je me suis dit, c'est que lui, on lui a donné 100 000. Parce que comment il est scandalisé, c'est qu'on ne m'a rien émis, il est donné quoi. Alors il est dit, petit, on a donné 2 000 dollars. On a donné 2 000 dollars. On a donné 10 000 dollars. On a donné 10 000 dollars. Je lui ai dit, c'est pas vrai, il est vrai, on m'a donné 10 000. Pourquoi on a donné 10 000? Je lui ai dit, ah, viens. De toute façon, moi j'ai prêché, de toute façon, toi tu as prêché. Ma prédication, mon message là. Entre dans ta prédication, oui, 100 fois. On a donné 10 000 dollars. On a donné 10 000 dollars. On a donné 10 000 dollars. Et on a donné 10 000 dollars. Je sais pas, pourquoi ils ont fait ça? Mais quand on a donné 10 000 dollars, le cas de ma saline a beau. Pourquoi ils ont fait ça? Le cas de ma saline a beau. Non, mais on a changé les enveloppes. Tout, 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 il a changé nos enveloppes. Il y a encore une grosse, ça te dérange pas. Non. Je lui ai dit, sauf lui, de toute sûreté. Qui est fou? Bien-aimé dans les seigneurs. Lorsque ton ciel est ouvert. Même là où tu as moins de compétences que les gens. Oui, ça a purely question, Sædre, ma tenant. Les qui se met少ent, plequer serton, plequer dans le monde du monde. Je mets moins que vous devez se pager Ca a viser le sits dans les yeux de l'ambradorage, Uma트 unique dans la cantante. Par exemple, est-ce important ? Par exemple, qu'on se repose qui ? Dive une grande doude wear своим âmbulé dans les cas June. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501